Voilà, donc je cultive à peu près un bon 5000 mètres carrés. Un gros Zodiac, il y avait tant que Zodiac avec mon gardard. Mon voisin qui fait la spiruline qui est là derrière vous. Grâce à qui j'ai eu les terres indirectement et qui fait de la spiruline à J1. Sur la santé, sur le respect de l'environnement, de la nature, la santé de l'homme et de la terre. Ici je vais mettre du thym et du romarin et de la lavande et en plantes compagnes et en prise vent. On privilégie un écosystème, des petits buissons pour protéger du vent, pour qu'il y ait des petits micro-organismes. Se réalimenter d'une manière plus saine et plus équilibrée. Rien que de goûter mes propres légumes, de rentrer chez moi et de les préparer, je fais tout de A à Z. Et quand j'entends les retours des gens qui me disent « Ah vous haricots verts, on n'avait pas mangé ça depuis mon arrière-grand-mère qui l'est cultivée dans son jardin, c'est délicieux. » Et bien ça me donne des frissons, je suis trop heureuse. Et ce sera plus sur la qualité de mes légumes que je compte. Si ça marche, si je peux remonter de 5 paliers tous les 3 mois, ben je... Et moi je la félicite, j'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'elle a beaucoup de courage. Allez, comme ça, ce n'est pas de réconter à cette part-là. Merci.